Bonjour, à la lune de la presse sénégalaise de ce mardi 26 février 2019, Le Quotidien parle des sorties des candidats du pouvoir et de l'opposition quant à la proclamation des résultats provisoires. Le Quotidien titre Le Quotidien comme pour dire que le président de la Commission nationale de recensement des votes a rappelé les acteurs à l'ordre, selon lui, personne n'a le droit de proclamer les résultats. Le juge Demba Kandi d'inviter les journalistes à assister aux travaux de la Commission. Pour ce qui est toujours des chiffres donnés par le Premier ministre Mohamed Boune Abdallah Djon, Abdoul Mbaye, l'ancien Premier ministre de Maki, parle d'usurpation victorieux dans le département de Kies. Cette fois-ci, Idriss Assek reprend son fief. A la lune du journal, la proclamation de résultats de la présidentielle d'Inba Kandi recadre les acteurs. L'ancien ministre Abdoul Mbaye lui tacle le Premier ministre Mohamed Boune Abdallah Djon. Selon Abdoul Mbaye, Djon a usurpé une fonction confiée à autrui. Le juge Demba Kandi de répondre à cela en disant que personne n'a le droit de proclamer des résultats sauf nous. La Sénat sermonne les candidats et leurs partisans pendant que les candidats seront délivrés au plus tard, vendredi, avec la publication des résultats provisoires. Provisoire Yaïboni, l'ancien président du Bénin, par ailleurs, président de la mission d'observation de la CDAO, s'est prononcée à la lune de l'AS. Selon lui, l'élection s'est déroulée dans la transparence. A Anyama Choday, un étudiant en médecine mortellement poignardé pour une affaire d'argent. Chiffre d'affaires 2018, la sonatelle dépasse les 1022 milliards de francs CFA, renseigne le journal LAS. A la lune du journal Les Echos, toujours banquerisé au Terubi, maître Abdoulaye Wad reçoit les anciens présidents Yaïboni et Obasanjo. A la lune du journal Les Echos, l'on relaie cette fois-ci les déclarations malheureuses et pérules de maître Moussa Diop après la défaite de Macky Sall à Touba. Maître Moussa Diop dit, je cite, j'ai envie d'enlever Ila Touba pour en faire Ila Futa. Ils se prennent pour le centre du monde, ici au Sénégal, au référendum. Ils ont fait la même chose, a-t-il déclaré à l'endroit de l'électorat de Touba. Toujours selon maître Moussa Diop, lors des législatives, Touba a saboté le vote, détruit tout et on les a laissés faire. Le DG de Dakar, Demdic, demande à Macky Sall de ne plus se casser la tête pour Touba. La présidentielle déjà pliée ou un second tour inévitable, Les Echos posent la question. C'est toujours la grande incertitude titre, mais confère Ousmane Sonko, maître incontesté de Jigenshore et de la diaspora. Il dit que c'est que patron de Ties et Touba, Macky Sall rafle la plupart des départements avec des scores à la soviétique dans le nord, le centre et l'est du pays. Demdic, le président de la commission nationale de recensement des votes, de dire qu'à part la commission nationale et le conseil constitutionnel, personne n'a le droit de proclamer des résultats. Abdoulmay, l'ancien premier ministre de Macky Sall, déclare que le premier ministre a fait de fausses déclarations. A la une du journal Vox Populi, justement, plus de pierres sur l'EPM. Or, la loi titre, mes confrères, le président de la commission de recensement des votes, le juge Dembakanji, rappelle Mohamed Boun Abdeladjon à l'ordre. Personne n'a le droit de proclamer des résultats provisoires, sauf la commission nationale a déclaré. Dembakanji, le président de la cour d'appel de Dakar, annonce la proclamation des résultats. Jeudi ou vendredi au plus tard, la Sénat demande aux acteurs politiques de s'abstenir de déclarations prématurées de résultats. Toujours à la une du Vox Populi, maître Hassan Djomaniaï attaque le premier ministre. C'est une sortie malheureuse qu'il présente ses excuses parce qu'il le doit à la nation. La Sénégalaise score de 57% en faveur de Maki, annoncée par Abdallah John, il dit 2019, dénonce un mensonge irresponsable et persiste sur l'éminence d'un second tour. Résultat des commissions départementales, Maki Salle garde l'honneur, son co-règne dans le sud, il dit Khalif de Touba, Maki et Thies. Pour le journal L'Observateur, de ce mardi 26 février 2019, suite à la déclaration sur la victoire de Maki Salle à 57%, le premier ministre remit à sa place d'Embakandi, le président de la cour d'appel de Dakar, de dire que personne n'a le droit de proclamer des résultats. Maître Hassan Djomaniaï déranchirait que quand on gère un pays, on doit faire preuve de lucidité et de sérénité. L'émission d'observation de la société civile sénégalaise se démarque de la déclaration de Boun Abdallah. Scrutin du 24 février, Maki Salle conserve son avance, selon l'Observateur, le tableau des résultats publiés par 44 des 45 commissions départementales des recensements de vote à lire aux pages 8 et 9 de l'Observateur. Appel à la révolte injure publique, Karim Khouroum-Hak, placé en garde à vue. Pour ce qui est de l'hôpital de Kermassar, le faux gynécologue effectuait des attouchements sexuels sur la patiente. Affaire à lire à la page 11 de l'Observateur, qui nous fait part de cette découverte macabre. La dépouille retrouvée à Mbaw, accrochée à un arbre à l'aide d'une corde. A la une de libération présidentielle 2019, résultat provisoire des commissions départementales, les bâtis entre guillemets de Maki Salle titre libé, en dehors de Thiers ou sur Bindana Jigensho Mbake, le président Maki a tout raflé. Selon mes confrères, même Dakar, Daganaki Edugu et Bambay ont voté Beno Bokyakar. L'opposition de son côtier s'offuse que de l'annonce de John, mais donne 44% à Maki. A Yahambay brandit plus de 60%. Les résultats provisoires cumulés de Dakar Actu tournent autour de 61%. Titre libération qui est revenu sur l'appel à la haine contre les médias, les organisations de presse fusillent Idriss Assek et Sonko, qui présentent des excuses à la 2S. A la une du quotidien sportif, stade, basket, fin de contrat à la tête des lions pour l'entraîneur de l'équipe nationale de basket. Quel sort pour Abdungaï Adidas s'interroge mes confrères, qui reviennent sur les deux classicaux en trois jours, qui attendent le Barça et le Real. Vinicius et Piquet lancent les hostilités et les madrilains de dire que personne n'a peur de Messi. Les Catalans ont déclaré de leur côté qu'en championnant, ils avaient collé un 5 à 1 au Real de Madrid. Gareth Bale crée un gros malaise à Madrid. Meilleur buteur sénégalais de tous les temps en reprenant en tête sa demande huitième d'ouvre hors du top 10. Un match contre le Madagascar et le Mali à l'UCC publie la liste ce mercredi. Renseigne le quotidien stade à vos journaux et bonne lecture.